Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à Chaux, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Gashbel, l'édition perfecte, donc préparez-vous à devenir le roi des démons de l'enfer. Il s'agit de l'édition perfecte du manga Gashbel, qui était connu en France chez nous sous le nom de Zajbel aux éditions Kana. La série faisait à l'origine une trentaine de tomes, mais cette édition perfecte en fera 16. Et Gashbel, c'est un manga sorti en 2001 dans le Shonen Sunday de Shogaku-kan et c'est écrit et dessiné par Makoto Raikou. RÉ-ZU-MEI La vie de Kyomaro, un jeune collégien solitaire et jalousé pour son intelligence, change du tout au tout, le jour où Gash débarque dans sa chambre en explosant sa fenêtre, tout nu et transporté par un aigle. Au fil des rencontres et des innombrables combats sans pitié qui pavent leur chemin, nos deux héros devront s'entraider et grandir ensemble pour faire face à leur destinée. Comme je l'ai dit plus tôt, Gashbel est déjà sorti chez nous une première fois sous le nom de Zajbel aux éditions Kana. J'espérais, personnellement, secrètement, que Kana sorte un jour l'édition perfecte après Slam Dunk, Yu Hakusho et Meyan leur a damé le plion. Donc, ça sort chez nous, dans une édition au même style que Karakuri Circus ou les Baki qui sont un peu plus loin ici. Donc, vraiment édition de toute beauté. Alors, j'ai vu les coffrets passer, ils sont tout aussi beaux. Je ne les ai pas pris parce que je ne vais pas prendre l'abonnement parce que je commence à avoir beaucoup de boîtes qui ne servent pas à grand chose. Donc là, j'arrête un peu les abonnements. Mais en tout cas, Gashbel, c'est un super manga. Alors, j'ai juste un tout petit peu peur. C'est que Gashbel, c'est un shonen du début 2000 et peut-être que ça ne trouvera pas son public dans les gens qui sont fans des shonen un peu plus récents. Dans le sens où Gashbel, tu sens que c'est vraiment le shonen destiné au public principal du shonen, à savoir les enfants. Je ne suis pas en train de dire que les shonen, c'est que pour les enfants. Mais à l'origine, les shonen, c'est quand même destiné à un public qui a moins de 15 ans. Alors, si tu as plus de 15 ans, ce n'est pas un drame. Même moi, j'en lis. Mais voilà, à l'origine, il faut savoir, ça reste quand même un truc destiné aux petits enfants, aux jeunes garçons. C'est ce que ça veut dire shonen. Et le problème, c'est qu'avec la baisse de la natalité au Japon et un petit peu la crise d'édition au Japon qui touche aussi la France, eh bien, les éditeurs essayent de toucher un public un peu plus large. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des mangas qui sont typés shonen qui, il y a quelques années, seraient sortis dans un magazine Seinen. Je pense bien sûr à Shensouman qui est clairement pas un manga pour un shonen jump. Mais voilà, il fallait viser un autre public. Après, je dis ça, quand tu lis Shensouman et que tu as déjà lu Oku Todoken, City Hunter ou Cobra, ça fait bien rire. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Ce qui fait que Gash Bell, pour ceux qui sont biberonnés à Emacha, Jujutsu Kaisen ou encore Shensouman, vous allez trouver ça peut-être un petit peu puéril. Mais pour moi, c'est pas un défaut. Moi, j'apprécie un peu plus aujourd'hui les shonen qui se veulent pas compliquer, qui veulent pas des univers dark, sérieux, qui veulent des trucs compliqués. Là, Gash Bell, c'est quoi ? C'est un collégien qui va trouver un gamin qui, en plus, est à poil au début de la série. Et ils vont affronter ensemble d'autres gamins qui sont les enfants du Roi des Enfers. Et ils vont se taper dessus pour devenir le Roi des Enfers. C'est un Battle Royale tout simple, tout con, mais c'est génial. Après, je pense aussi que ceux qui ont aimé Kerakuri Circus, qui est sorti chez Mayan, vous allez trouver votre compte avec Gash Bell. Parce que, de ce que je me souviens, l'auteur de Gash Bell était l'assistant de l'auteur de Kerakuri Circus. Ça se voit un petit peu dans les personnages qui sont surexpressifs, qui font des trucs qui sont complètement farfelus. Voilà, je préfère prévenir, je suis pas en train de dire que le manga c'est de la merde. Non, loin de là. Moi, j'ai kiffé lire les deux premiers tomes, ou plutôt les relire parce que j'ai lu Gash Bell il y a très longtemps alors j'ai jamais lu la fin. Donc je vais pouvoir enfin découvrir la fin de Gash Bell avec cette édition qui est magnifique. Alors en plus je l'ai pas dit mais il y a des pages couleur. Voilà, c'est magnifique ! Niveau dessin, alors c'est vrai que ça paye pas de mine au début avec des personnages, forcément le personnage principal Gash Bell qui est en mode SD, super déformé. Et comme je disais, l'auteur de Gash Bell a été l'assistant de l'auteur de Kerakuri Circus et ça se sent. On a des personnages qui ont des expressions qui sont des surexpressions. Il y a des moments qui sont complètement what the fuck. Si vous kiffez ces passages là dans Kerakuri Circus mais en mode un peu plus Shonen Neketsu pour un public un peu plus jeune. Encore une fois, c'est pas un défaut. Vous allez kiffer Gash Bell et vous allez voir ça a monté en puissance. Il y a des moments hyper dramatiques quand on va voir des personnages qui sont un peu ceux qui reviennent dans les autres oeuvres de l'auteur. Vous allez sur-kiffer. En tout cas, moi j'ai kiffé relire Gash Bell. En conclusion, Gash Bell c'est trop bien. Moi j'ai, encore une fois, je me répète, j'ai kiffé relire ça. C'est pas un manga qui va révolutionner le genre. C'est pas un manga qui, on va dire, a tout compris des codes d'avant et qui les remodifie pour en faire ce qu'il veut. Non. C'est un bon petit shonen entre guillemets à l'ancienne. Même s'il a déjà 20 ans. Mais voilà, c'est un bon petit shonen. Et alors, si vous connaissez déjà Gash Bell ou que vous cherchez, vous avez kiffé les deux premières oeuvres et vous voulez un truc un petit peu différent du même auteur. Je vous conseille Animal Kingdom chez Kiyoon. Alors, je sais pas si c'est encore trouvable aujourd'hui. C'est en 14 tomes. C'est sur le monde animal, sur un humain qui peut parler avec les animaux mais les animaux ne peuvent pas parler entre eux. C'est super bien. Vraiment, Animal Kingdom, j'ai fait une vidéo dessus il y a 3-4 ans maintenant. Mais vraiment, Animal Kingdom, très très bien. Et Gash Bell, c'est une pépite. Voilà, c'était ma vidéo sur Gash Bell. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde !